À ce moment-là, vous savez, c'était vraiment... c'était très dur, parce qu'il y a autant d'étudiants, par contre, aux États-Unis, ou bien à l'université en Californie, où j'assistais, c'était assez petit, et on avait des rapports très intimes avec les profs, et à la Sorbonne, le prof est comme Dieu, n'est-ce pas ? On est dans les grandes salles avec des milliers d'étudiants, et il faisait froid, il n'y avait pas de chauffage, les examens étaient horribles, c'était vraiment... C'est trop difficile ? Oui, oui, c'était... et la plupart des étudiants ont raté, enfin, c'était le système. Mais d'écrire, c'est pas quelque chose que tu étudies, tu dois écrire bien ou tu écris pas bien, c'est tout. J'ai dit que l'écrit n'est pas quelque chose qu'on doit étudier pour, ou tu écris ou tu n'es pas. Ou tu es gifté à écrire, ou tu ne l'as pas, ou tu n'es pas. Il faut lire beaucoup, c'est tout ? Oui, il faut lire beaucoup, et puis... Non, je ne suis pas d'accord, je crois qu'on peut être doué, mais enfin, aussi, il faut... On peut étudier, on peut étudier les autres écrivains, et toujours pousser un peu, n'est-ce pas, les limites de ce qu'on peut faire. Mais les examens étant que tu étais dans le département de littérature, c'était des examens où tu devais écrire ? Oui, et aussi, il y avait des examens oraux. Oui, il faut faire une présentation. Non, oui, on pourrait, comme maintenant, les interviews, comme ça. Pour voir si tu sais bien parler français ? Oui, et pour voir si on peut comprendre, oui, oui, oui. D'accord, donc tu étais en première année ? C'était un programme d'une année. D'un an ? D'un an seulement. Pour apprendre le français ? Oui, pour étudier l'altitude française, pour écrire, pour apprendre un peu de la culture française. Oui, et enfin, si on a du succès, on reçoit un diplôme. D'accord, et quel genre de diplôme ? Diplôme de la civilisation française, de cours français. Ah d'accord, d'accord. Donc, ce n'est pas une licence ? Non, c'est un diplôme. Pour une certaine matière ? Oui, oui. D'accord. Et est-ce que ce diplôme t'a aidé dans ta carrière de journaliste ? Non, pas vraiment. Pas le diplôme. Certainement ce que j'ai appris, oui, mais le diplôme, non. Je ne crois pas. Ça t'a aidé à mieux écrire, non ? Oui, je crois. Parce que... Et pour écrire en français, pour écrire correctement, on a appris beaucoup à propos de la structure, de la langue, et puis... Est-ce que tu avais déjà étudié le français ? Oui, 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 certainement. D'accord. Donc, tu devais tout comprendre. Oui, à Sorbonne, oui. Et on a dit que mon livre est écrit, anglais évidemment, mais d'un style français. Ah bon ? Oui, oui, parce que c'est... Est-ce que tu vas le traduire en français ? Oui, j'espère. Tu veux que je le traduise ? On cherche quelqu'un. Oui, je peux te le traduire si tu veux. Je fais des traductions pour des films et des scénarios. Ah bon ? Ah, parfait. Il faut en parler. Il faut en parler, c'est ça ? D'accord. Donc, tu as écrit ce livre depuis combien de temps ? Alors, vraiment, ça a pris une trentaine d'années pour moi. Ah oui ? Parce que j'ai commencé il y a longtemps et je n'avais plus, je n'avais jamais le temps. De finir. De finir. Et pour moi, il était vraiment question, comme tout le monde, je travaillais, j'avais ma carrière comme journaliste. J'étais mariée, j'avais des enfants, tout ça. Et pour moi, écrire un roman, il me fallait un plus vaste espace. Et finalement, maintenant, tu as eu le temps de le finir ? Oui, parce que je n'enseigne plus. Et tu es à la retraite ? Oui. À la retraite d'enseigner et les autres, de le travail. Donc, maintenant, oui. Et donc, combien de temps il t'a fallu pour écrire ce livre, à la fin, c'est-à-dire un an ? À la fin, oui. Tu as fini en un an ? Oh, un an, un an, quelque chose comme ça, après les rédactions, oui. Est-ce que quelqu'un l'a édité pour toi ? Oui, oui, oui. J'ai une bonne éditrice. Oui, oui. Elle l'a lu, elle l'a corrigé les fautes ? Oh, oui, oui, oui. Il faut bien, oui, je crois. C'est un grand don. Pour les écrivains, d'avoir un bon rédacteur, non ? C'est difficile à trouver, maintenant. Donc, tu as engagé quelqu'un pour le faire pour toi ? Non, c'est à la maison de publication. Qui l'a fait ? Oui, oui, qui l'a fait. Mais maintenant, même les grandes maisons de publication, en général, on ne fait pas beaucoup de rédaction. D'accord. Est-ce que ton livre est sur Amazon ? Amazon.com ? Oui, oui, oui. Ah, d'accord. Donc, maintenant, tu attends que quelqu'un t'appelle et te dit « on va faire un film » ? Ah bon ? Oui, on cherche quelqu'un, oui. Pour produire le film ? Oui, maintenant, voilà. D'accord. Parce que je connais des producteurs de films, je peux leur envoyer une copie si tu veux. Ah bon ? Parfait. Oui. Ça me fera beaucoup plaisir. Oui. Et avant de leur envoyer la copie, qu'est-ce que je devrais leur dire sur le livre ? Pourquoi est-ce qu'il faut faire un film ? Dis-nous quelque chose d'intéressant. Alors, je suppose que c'est toujours… Il y a toujours ce qui attire de la vie de Paris, n'est-ce pas ? C'est très romantique, c'est très agréable. Il y a toujours… Toujours les contretemps, évidemment, mais enfin, il y a une certaine… Il y a de la magie, n'est-ce pas ? À Paris, et je crois que ça existe dans ce roman. Et les histoires de ces jeunes femmes sont intéressantes. Elles sont très intelligentes, très duées, et elles changent beaucoup autour de ces temps. Donc, il y en a beaucoup, oui. D'accord. Mais, quelle est… Disons, quelle est la raison pour… Par exemple, si on faisait un film, quelle est la raison pour laquelle quelqu'un devrait aller voir le film ? Ah ! Alors, le film… Si on fait un film ? Si, oui. Mais, oui. Ça serait… Quelle est la raison ? C'est une belle histoire romantique ? C'est quoi ? Il y a beaucoup de belles histoires, belles histoires romantiques et… Peut-être aussi pour… Il y a toujours ce goût… Peut-être un peu de nostalgie pour Paris. C'est comme dans le film, maintenant, de Woody Allen, n'est-ce pas ? Tu l'as vu ? Oui, oui. J'aime bien ça. Tu as aimé ? Oui. Et vous ? Vous l'avez vu ? Non. J'ai vu les… Trailer, mais je ne l'ai pas vu, non. Mais, donc… Donc, tu penses que ce sont les gens intéressés par la vie de Paris qui iraient voir le film ? Oui. Et aussi, la vie des jeunes femmes… À Paris ? À Paris, oui. Mais, dans cette période de leur vie aussi. 1960 ? Non. Trois ? Non. Dans cette époque, oui. Mais, dans cette période de la vie personnelle, à 20 ans, il y a beaucoup de choses… Qui se passent ? Qui se passent à cet âge-là, oui. D'accord. D'accord. Donc, ça, c'est aussi intéressant. Je crois. D'accord. On me dit. Comment… Ok. Donc, si tu penses qu'à 20 ans, c'est un âge intéressant, comment tu penses que, maintenant que tu es… Je pense donc que tu es à la retraite, comment est-ce que ta vie a évolué ? C'est-à-dire, comment tu te sens à l'intérieur ? Tu te sens plus jeune ou c'est quoi ? Qu'est-ce qui a changé ? Plus jeune maintenant ? Non. Comment tu te sens à l'intérieur, maintenant que tu n'as plus 20 ans ? Oh. Qu'est-ce qui est différent ? Je suis que… Je suis… Je pense que je suis beaucoup plus tranquille, maintenant. Je crois que… On pense toujours à… Il faut être jeune, il y a une grande sorte de… Dynamique ? Dynamique ? Dynamique, plein d'énergie quand on est jeune. Oui, oui, certainement. Mais… Plus qu'on a, je crois que… Plus qu'on a de la nostalgie pour la jeunesse, non ? Oui. Et moi, je crois que… Ce sont des années très difficiles. Il y a beaucoup de choses à faire. On n'a pas beaucoup d'expérience. On a beaucoup d'échecs à cet âge-là. Oui. Amoureuse et dans le travail et… On ne sait pas ce qu'on pourra faire dans le monde et des choses comme ça. Mais… Maintenant, pour moi, c'est beaucoup facile. J'ai beaucoup de joie maintenant. D'accord. Mais non. D'accord. Beaucoup plus que je n'en avais. À 20 ans ? À 20 ans, oui, je crois. Et tu trouvais que ta vie à 20 ans était une vie difficile ? Non, pas… Pas tellement, mais… Je crois que l'âge est un peu difficile, oui. C'est un âge difficile. C'est un âge difficile. Je crois, oui. Oui. Est-ce que tu as eu une vie à Paris très romantique ? Oui ? Non ? Personnellement, non. Pas vraiment. Oui, j'avais des petits amis, mais aussi j'avais un fiancé aux États-Unis. Donc, tu voulais revenir ici ? Oui. 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 Je suis revenue. On s'est mariés après. Et… Oui, oui. À cette époque-là, on avait écrit beaucoup de lettres. Pas maintenant. Ça n'existe plus, mais… La correspondance ? Oui, oui. La correspondance romaine. Ça n'existe plus. Non, ça n'existe plus. C'est… C'est email. Oui. C'est un art perdu, n'est-ce pas ? Oui. Malheureusement, maintenant, c'est instantané. Oui, oui. Et écrasé. Et ça n'existe plus. Non. Il n'y a plus le timbre, c'est fini. Tu… Donc, c'est ça qui te manque ? Quoi ? Toutes ces petites choses qui existaient à ton âge, qui n'existent plus, c'est ça ? Ça… Oui. Ça me manque, oui. Enfin, la correspondance. Mais… Oui, il y a de petites choses. Mais enfin… Non, je ne suis pas quelqu'un qui manque beaucoup du passé. J'aime bien le présent aussi. Oui. Et… Donc… Et… La technologie, c'est bon. Enfin… Maintenant, par exemple, ma fille et mes petits-enfants, ils habitent en Indonésie. Oui. Et… Grâce à Skype et d'autres… Ils communiquent. Oui, on communique facilement. Donc, c'est bon. Oui. Donc, c'est bien d'avoir la technologie. Oui, oui. D'accord. Et… Qu'est-ce qui se passait du point de vue étude dans l'année 60 qui n'existe plus ? Vous n'avez pas un laptop dans la salle ? Non. Évidemment. Non. Vous écrivez tout à la main ? À la main, oui. Oui. Et… Pas… Pas d'Internet. Non. Même pas de computer. Oui. Et c'est… Tu devais prendre des notes à la main. À la main, oui. Oui. Et… On avait toujours des copies. À la main de… Oui. Entre vous ? Oui. Et… Non. C'est vraiment un autre monde. Oui. Oui. Et même… C'était pas qu'il… Il existait, évidemment, les téléphones. Mais… Ça coûtait beaucoup. Alors… Vous ne faisiez pas beaucoup d'appels ? Non, non. Pas d'appels. Entre… La France et l'Amérique. C'est très rare. Oui. Donc… La communication… C'était… Très limitée. Très limitée. Oui. Et c'est ça qui peut-être… Qui empêchait les gens, peut-être, de mieux se comprendre, non ? Je crois. Oui. Oui, je crois. Oui. Parce que… Dans ce sens-là, oui. La distance était beaucoup plus grande, je crois. Hum. Moi, par contre, j'écrivais beaucoup de lettres à la main. Mais maintenant qu'il y a les ordinateurs, j'en vois rien. Je communique pas beaucoup. Non ? Hum-hum. Même en… Avec une e-mail ou non ? Avec…